Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors voici une partie qui a été jouée par Alokil contre Molina à Buenos Aires en 1926. C'est au blanc à jouer. Alokil a joué, dame prend A7. C'est un très beau sacrifice qui a pour but de dévier la tour. Et si les noirs refusent le sacrifice, par exemple ils prennent cavalier prend D1, alors tour prend D7, cavalier prend E3, F prend E3, tour prend D7 et donc dame prend D7 avec une position assez catastrophique pour les noirs dans la mesure où les blancs ont un très beau pion passé ici et toujours une position très agressive sur le roi. En fait, il menace mat en E8. Ou alors, sur dame prend A7, sur tour prend D2, pour éviter la variante précédente. Tour prend D2, tour prend D2, cavalier prend D2 et à nouveau le pion passé ici va faire la décision. Donc, les noirs ne peuvent pas refuser ce sacrifice. Et donc, dans la partie, ils ont joué tour prend A7. À ce moment-là, tour prend D8, échec. Évidemment, pas fou prend D8, sinon ce serait le mat immédiat. Fou F8, avec cette touxie. Fou prend C5, qui menace à nouveau le mat. C'est un élément tactique tout à fait typique. On attaque la figure qui est clouée, ici, par la tour blanche sur la huitième rangée. Donc, H6, pour se décoincer, pour éviter le mat. Tour prend F8, échec. Roi, H7. Tour D8, qui menace à nouveau le mat. Dame B1, échec à nouveau pour freiner une case de fouet et en même temps un coup de répit. Roi, H2. Tour B7. Et cavalier B4. Et les noirs abandonnent, parce qu'ils ne peuvent pas empêcher le mat. Par exemple, par G5, tour H8, échec. Roi, G7. Tour G8, échec. Roi, F6. Tour prend H6, échec. Roi, E5. Tour E8, échec. Roi, F4. Et G3, échec et mat. Donc, une très très belle combinaison de Halukin. Nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.